On a des problèmes de connexion je me sens Aaaaaah ! Ça va ? Oh ça va je l'avais pas fait exprès Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose au clan des oiseaux Vous avez besoin de quelque chose ? Elle est différente des autres membres Mon frère John a trouvé la solution Intégrer l'académie des bardes et éviter cette stupide guerre C'est qui qui me dit ça ? Ah c'est vrai ! J'ai pas fait l'académie des bardes C'est vrai c'est vrai ! Attends il faut que je le fasse Putain C'est vrai ! 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 C'est parti. Ah, ça sent le dragon à plein nez ça. Allez. C'est parti. Oups. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était obligé que j'allais me taper le dragon. C'est parti. 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 Ah ouais, il veut jouer à ça. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 Comme arme Je vais prendre la hache, enfin la lame de la souffrance Oh des drogues Bien Aïe Ça va? Aïe 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 Eh oh, non mais oh On va se calmer hein, moi aussi je sais faire des cris hein Alors Moi aussi je sais le faire hein Aïe 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 Je vais juste baisser le son parce que ça me tue les oreilles Là Alors du coup On prend ça Aïe C'est pas par là Tranquille Bonjour Bonjour Voilà Voilà C'est pas par là Je suppose qu'il faut aller par là Et par là C'est pas par là Non Oh Ah, hein. D'accord, donc il faut plonger. Bon. Génial. Un ragnard. Ah il y a des drogues. Même sous l'autre. Allez. Voilà, c'est fait. Là. D'accord. Ducou, 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 ducou. Ah. Non. On va aller par là. Ah oui. Ducou. 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 Sous-titrage ST' 501 Porte condamnée Oh Ah ouais mais moi aussi je suis le fer alors hein Là Y'en a marre hein Hum Travaille des gays Hum 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 Du coup, là il y avait que dalle, et là, que dalle aussi. C'est parti pour le grand plongeon. C'est parti pour le grand plongeon. Et c'est tout. Bon, retournons à l'Académie des Bars du coup. On va devoir tout refaire le chemin. On peut pas faire le chemin inverse. Mais oui, ça va, on peut pas faire le chemin inverse. On va voir. Il faut remonter, je pense. Genre il hésitait pas à ça tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui, du coup, on a la griffe. C'est parti. 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 C'est un mauvais pressentiment. Oui, ça tue là ton mauvais pressentiment. Armes... Ah ! Là, nous allons avoir des bombes. L'une aiguille... pas de travail défi. Não aiguille. Un peu de travail défi. T'avais bien vu ce que j'ai eu. Et où ? Je ne sais pas pourquoi mais je sens qu'on va devoir les battre eux aussi. On va devoir tuer. Avant que tout se réveille en même temps, j'ai envie de te dire, il faut mieux les tuer avant. Ensuite, c'est toi. J'étais obligée que tu ailles en même temps. Tout se réveille en même temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà ! « Espèce d'insolent ! » « Espèce d'insolent ! » C'est tout trop vrai. Oh, génial. « Merde ! » 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 « Ah non, non, non ! » « Elle est une truc. » « Yé ! » Ach... Et voilà, du coup, un arme, on reprend la dague quand elle est en charge, mais aussi, une torche. Génial, soin intense. Du coup, je suis dégoûtée, je pensais que j'allais avoir un truc spécial. Alors, la remure, ça c'est quoi ? Ah, je suis dégoûtée. Encore une potion intense. Et voilà. C'est parfait, écoute-moi. Aïe. Alors, du coup, on retourne ici. Et pour les gens qui me demandent à chaque fois quelle est ma race sur Skyrim. Je suis une nordique vampire et plutôt guerrière parce que je ne suis pas trop archer. Parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à tirer l'arc, c'est pas mon truc. Et peut-être mage parce que j'aime bien utiliser la magie en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je serai réellement là-bas. Bien, voyons cela. Oh non ! Ça ne va pas du tout. La copie est incomplète. Elle est trop ancienne, et certains passages sont illisibles. Quant aux passages lisibles, eh bien... Disons que les sonnets des bardes ont bien changé depuis le temps à dix. Cela signifie que je ne peux pas lire ceci devant la cour. Sans ce sonnet, je ne pourrai jamais convaincre Elissif de l'importance du festival honorant la crémation du roi Olaf. Si elle n'est pas convaincue de l'importance du festival, elle ne changera pas d'avis et on ne pourra plus brûler d'effigie. Cela signifie que la traditionnelle crémation du roi Olaf, que l'Académie des bardes au nord depuis si longtemps, n'aura pas lieu. Les inventer ? Ce n'est pas très correct. J'imagine que je pourrais imiter le style d'après ce que vous m'avez rapporté, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé entre ces strophes. Olaf, notre tourmenteur. Ô borgne renégat, démon sanguinaires et roi tueur de dragons, ta légende n'est qu'horreur, invention et mensonge. Numinex capturé ? Que voilà belle montrie. Et si le roi Olaf et Olaf le borgne n'étaient qu'une seule et même personne ? On dit qu'il captura Numinex le dragon et l'enferma à Fort Dragon. Bon, que pourrait-on écrire ? C'est peu plausible, mais la cour va adorer ça. Allez, je l'écris. C'est en promesse et menace que tu pries le pouvoir. Des tervines à fort d'hiver, tous courbèrent les Chines. Seule solitude t'un bon héros de bord de ciel. Ta vengeance Olaf s'abattit sans appel. Elle, pernicieuse et terrible, elle fondit sur la ville. Étrange. D'après les historiens, solitude a attaqué Fort Diver. Mais Esgir semble dire qu'Olaf aurait riposté. Que pourrait-on écrire ? Non, ça va un peu trop loin. C'est très bien, mais peu plausible. Je ne peux pas écrire ça. C'est ce qu'il y a de plus plausible, même si ce n'est pas extraordinaire. C'est bon, je l'écris. Il contient quelques lignes finales, mais c'est tout ce qu'on avait besoin d'ajouter. Je dois me rendre immédiatement à la cour pour montrer le résultat. Vous devriez venir. Bon allez hein, mais ce go palais bleu. Ah, bonjour. Je fais juste un peu de ménage. J'espère que la cour a prêté. Je suis prêt et j'ai chauffé ma voix. J'espère que nous avons fait du bon travail. Tann Brehling, à votre service. Fais attention ! Je prends toujours le temps de discuter avec les guerriers. Ah, Viarmo. J'imagine que vous êtes là pour demander le rétablissement du festival de la crémation du roi Olaf ? Oui, Jarl. Je souhaite présenter le sonnet du roi Olaf. Puisse les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Pérez ce jour dans le tombeau du dit roi. Ah. Vous avez parlé de quelque chose qui allait nous convaincre que le festival devait avoir lieu, mais... Je ne m'attendais pas au poème perdu du roi Olaf. Poursuivez. Olaf, notre tourmenteur. Ô borgne renégat. Démon sanguinaires et roi tueur de dragons. Ta légende n'est qu'horreur. Inventions et mensonges. Numinex capturé. Que voilà belle montrie. Point de cris ne s'élevait entre humain et dragon. Ni flamme, ni fureur ce combat n'entraîna. Olaf fit un marché et se proclama roi. Numinex s'en alla. Mais personne ne le compta. C'est en promesse et menace que tu pris le pouvoir. Des pervines à fort d'hiver tous courbèrent les chines. Seule solitude t'a un bon héros de bord de ciel. Ta vengeance, Olaf, s'abattit sans appel. Pernicieuse et terrible, elle fondit sur la ville. Comme Olaf l'ordonna à fort d'hiver ce grimat, l'attaque sur solitude ne serait pas amère. Les hommes se déguisèrent et partirent au combat. Mais ne comprenant rien, condamnèrent fort d'hiver. Ainsi finit l'histoire d'Olaf l'imposteur. Menteur, voleur, vaut rien que nous confions aux flammes. À solitude, les bardes chaque année se retrouvent et brûlent l'effigie d'un roi se montrant bien vantard. Vous avez démontré votre point de vue, Viarmo. Le festival est bien une célébration de solitude et une condamnation des faux rois. L'Académie et moi-même vous remercions, Viarmo. En outre, je pense qu'un aussi beau poème mérite d'être parrainé. L'Académie recevra une modique récompense. Encore merci. Je vais m'assurer que la personne nous ayant permis de récupérer le poème soit bien récompensée. Incroyable ! Vous nous avez rendu un grand service. Je ne vous remercierai jamais assez. Bientôt. Patience. Ces choses doivent se faire dans l'ordre. Votre intronisation aura lieu lors du festival. Je dois en parler à Jorn. Il s'occupait de la préparation de l'effigie du roi Olaf. Dites-lui de terminer les préparations. Le festival aura bien lieu. Adressez toutes vos questions au Chambelan. Falk Barbebraise. Le plus jeune barde de l'Académie. À votre service. Ah, la nouvelle recrue des bardes. C'est Viarmo qui vous envoie ? Je vais dire à tout le monde que nous sommes prêts. Et le festival ne commencera qu'à la tombée de la nuit. Venez me voir à la nuit tombée. Nous ouvrirons alors le festival. Dites-lui. 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 Ah, la nouvelle recrue des bardes. Viarmo qui vous envoie ? Formidable. Vous vous joindrez bientôt à nous, à ce que je vois. Nous nous rassemblerons devant l'Académie pour la crémation du roi Olaf. Da. Bienvenue dans Solitu. Félicitations pour avoir permis de vous tourner. C'est de m'arrêter. C'est un des murs qui m'a mis de ne pas de casser. Bienvenue, habitants de Solitude. L'Académie des Barnes est fière de célébrer la crémation du roi Olaf. Ce festival n'aurait pas été possible sans l'implication et le travail de notre dernier postulant en date. En mettant le feu à l'effigie. Souvenons-nous de tous ces soldats de Solitude combattant pour le bien dans cette guerre sans merci. Je crois qu'ils vous aiment bien. Oui, félicitations. Vous êtes désormais un membre à part entière de l'Académie des Bardes. Votre nature aventureuse a donné des idées à plusieurs professeurs de l'Académie, et ils ont quelques services à vous demander. En outre, Elyssif a déclaré que la crémation du roi Olaf deviendrait une fête hebdomadaire. Enfin, il reste le problème de l'argent qu'Elyssif voulait que je vous donne. Oh ! Eh ben voilà ! Et bien j'espère que ce petit stream vous a plu En tout cas moi ça m'a plu C'est le plus important Donc si vous ne me suivez pas sur Twitch Abonnez-vous ça me fera plaisir Et ceux qui seront sur Youtube Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo Et abonnez-vous à ma chaîne Voilà je vous fais de gros bisous Et merci d'avoir regardé mon stream Merci d'avoir regardé mon stream